Je sais pas si on est dans le champ par rapport à l'environnement mais je sais que moi je l'ai été longtemps. Un processus de pardon ça commence par une étape très simple, reconnaître ses erreurs. Alors si la planète est malade, sincèrement, je m'en excuse. Moi je suis né en 78. Le mot écologie est devenu en mode en 2000. Faites le calcul, j'ai été 22 ans à faire fuck-or l'attention à l'environnement. Alors grande Gaïa j'entame le processus de guérison en te présentant mes excuses. Gaïa c'est le nom que ceux qui se rassent pas le poil des jambes donnent à la planète Terre. Pis je pense que je fais partie de la gang. Oh Gaïa planète verte de moins en moins verte, excuse-moi si j'ai déjà allumé un feu avec du gaz. Oh boy, le bois est sec cette année. Mes excuses oh Gaïa poumon de la planète pour ma première voiture. Une Pontiac Firebird 84. Sur laquelle j'avais la fâcheuse habitude de faire des changements d'huile en plein air. En dix étapes faciles. Recule le char dans le fond de la cour, jack le char, dévisse la plug, laisse couler l'huile, revisse la plug, enlève le filtre, sacque le filtre au vidange, mets un nouveau filtre, mets de l'huile neuve, descend le char par terre. Et voilà. Mes excuses aux grands de nourricière si avant de partir à la pêche au lieu d'apporter un sac de recyclage j'apportais de la gravelle. Fini la canette. Mets de la petite gravelle dans la canette. Pitch la canette. La reste dans le fond. Pense-tu que le monde va nous croire? Je le sais que vous trouvez ça terrible mais j'ai déjà vu pire. Bien moins compliqué les sites. C'est évident j'y ramasse pas tout. Les sites là, ils acceptent tout. Et voilà. Vous trouvez que je beurre épais, qu'il n'y a plus personne qui fait ça? Ouais ça doit être pour ça que la vie de Chambly a été obligée d'installer cette pancarte. Une pancarte qui a été vandalisée par des gens qui revendiquent leur droit de polluer. Le problème avec la pollution, c'est que même si on la voit pas, elle est encore là. Quand je regarde derrière, je suis pas toujours fier. Mais aujourd'hui, je recycle, je composte, je consigne. Pis je vais même porter mes ça plus à rien. Bref, aujourd'hui, j'ai plus l'impression de faire partie de la solution que du problème. Le problème, c'est que la solution arrive pas assez vite. Selon les experts, on a déjà passé le point de non-retour. Et même si j'ai l'impression de faire ma part, j'ai aussi la triste certitude que dans 10 ans, je vais pouvoir refaire la même vidéo. Dans 10 ans, je vais sûrement m'excuser d'avoir eu un char au gaz pendant si longtemps, d'avoir changé de cellulaire à chaque année, et d'avoir jeté des jeans flambe en oeuvre tout simplement parce qu'elles étaient démodées. Ô grande Gaïa, je m'excuse!